Louez-so à Jésus Christ, je m'appelle Targani Roger, je suis un chrétien catholique ordinaire et amoureux des saintes écritures. En tant que fidèle de l'église catholique, je me sens interpellé toutes les fois où mon église est attaquée. J'ai fait cette vidéo pour répondre aux propos d'un certain pasteur, M. Marcelo Tunazi. Ma méthodologie est donc simple. Nous allons suivre les extraits de ces vidéos et nous apporterons nos arguments. S'il cite la Bible, moi également je vais citer la Bible. S'il cite un auteur quelconque, moi également je vais citer un auteur quelconque. Et s'il apporte des propos non bibliques, moi également je vais utiliser des propos et des arguments non bibliques. Exemple, nous allons suivre un extrait de ce pasteur. Je vais vous donner le dernier verset de la Bible qui cite Marie. Le dernier des versets de la Bible qui cite Marie. Et voilà Marie maintenant, le dernier verset biblique sur Marie dit ceci, acte 1, 14. C'est le dernier verset biblique qui parle de Marie, mère de Jésus. Après cela, on ne parle plus d'elle dans la Bible. Acte 1, 14 nous dit, tous d'un commun accord, persévérez dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus et avec les frères de Jésus. Amen. C'est la dernière fois que la Bible parle d'elle. On est d'accord? Alléluia. Ensuite, la Bible ne parle plus d'elle. La Bible ne parle plus d'elle après acte 1, verset 14. Alors vous êtes dérangé? Vous avez encore des séquelles? Des tchenga tchenga. Ben non. Eh bien, vous avez tous suivi comme moi. Et on comprend bien quand il dit le dernier référent, c'est-à-dire qu'on parle de Marie dans Matthieu, Marc, Luc, Jean et acte. J'ai le regret de lui dire, monsieur Thunazi, vous êtes en train de vous tromper. Monsieur Marcelo Thunazi se trompe quand il cite acte chapitre 1, que non, ce n'est pas la dernière référence. La dernière référence qui parle de Marie, ce n'est pas dans acte chapitre 1, verset 14. Il y a encore une autre référence qui parle de Marie. Il s'agit de Galates chapitre 4, verset 4. On peut fouiller et vous pouvez lire comme moi. Dans Galates chapitre 4, verset 4, il est dit. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi. Dieu a envoyé qui? Son fils. Son fils, Jésus. Né de qui? Né d'une femme. Quelle femme? De Marie. On parle bien de Marie dans cette référence biblique. Vous constatez donc comme moi que Marcelo Thunazi se trompe. Malheureusement, il parle avec suffisance, avec ostentation. Il ne s'est pas rendu compte qu'il y a un autre verset qui parle de Marie après acte des apôtres. Vous voyez que Marcelo Thunazi se trompe. Il est hâte de tromper ces jeunes gens. Dans une autre vidéo que je ferai, j'aurai l'occasion de revenir sur cette référence biblique, à savoir Galates 4, verset 4. Vous pouvez constater, c'est une référence d'apparence banale ou alors petite, mais grand de sens, grand de signification. Je pense que j'aurai l'occasion de faire une autre vidéo uniquement sur ce verset biblique. Parce que nous, au groupe d'évangélisation Père Hervé-Marie, on avait déjà, il y a quelques mois, étudié ce verset biblique. On peut dire en quelques mots, ce verset caractérise Marie elle-même. Vous voyez, c'est un verset discret. Comment était Marie? Marie était celle qui aimait être discrète, cachée, humble. Et c'est un verset qui s'y est bien avec ses attitudes, comportement de Marie. Et je suis sûr qu'il y a plusieurs références bibliques de la sorte. Vous pouvez parcourir, lire la Bible 50 000 fois, mais si vous n'êtes pas suffisamment éclairé par l'Esprit Saint, vous pouvez survoler, surpasser. C'était une référence biblique comme ça a été le cas avec M. Marcelo Tournazi. Et conclusion, ce monsieur est en train de se tromper. Oui là, où il le fait sciemment pour tromper ces jeunes gens. Tout est dans la Bible. Bien aimé, lisez la Bible, vous n'allez jamais tomber dans des hérésies. Si c'est que je t'enseigne et pas la Bible, ne le crois pas. Soyons vigilants les gars. Les faux prophètes, ça existe. Et ils sont parmi nous. Et habillés en âge. Ok, ceci étant dit, venons-en à l'objet même de cette vidéo. Je vous invite à suivre très attentivement les propos de ce monsieur. Le catholicisme est une grande porte des démons. L'église catholique, c'est une salle d'entente pour aller en enfer. Ah oui? Ah oui? Mettez ça sur internet, je l'ai dit. C'est une salle d'attente pour aller en enfer. Ok, c'est cette vidéo qui a fait le buzz. Et là, je vais donc vous montrer, on a bien suivi, je vais vous montrer quelle est l'erreur que Marcelo Tournazi fait. Marcelo Tournazi confond l'église catholique et les catholiques. Et ça, c'est une erreur grave, déjà même aggravée et aggravante, confondre les catholiques et l'église catholique. L'église catholique est une institution, une personne morale. Les catholiques sont des personnes physiques. Et oui, si on dit qu'il y a des catholiques qui sont pécheurs, on peut comprendre, oui, ça existe. Et je suis sûr que même dans le milieu protestant, il y a des protestants qui sont des pécheurs. Si Marcelo Tournazi avait dit que certains catholiques sont en attente sur la voie de l'enfer, on pourrait accepter. Mais dire que l'église catholique, l'institution, est une salle d'attente, c'est très grave. En ce sens où s'attaquer à l'église, c'est attaquer à la personne du Christ, s'attaquer à Jésus lui-même. Acte chapitre 9, la conversion de Saint Paul. Quand le Christ apparaît à Saint Paul, il lui demande, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Parce que persécuter l'église du Christ, c'est persécuter le Christ lui-même. Le Christ et son église ne font qu'une. Et bien entendu, certains diront que l'église de Jésus, l'église catholique, ce n'est pas l'église de Jésus, ce n'est même pas biblique. Je vais vous donner la référence, l'église catholique est biblique. Mais avant de vous donner cette référence, je voudrais d'abord demander, lorsque M. Marcelo Tournazi dit, l'église catholique est la salle d'attente pour aller en enfer. Est-ce que catholique en ce temps est biblique? Est-ce que salle d'attente est biblique? Est-ce que l'enfer même est biblique? Que non, le mot enfer n'existe pas. Et le mot enfer est une invention catholique, ce n'est pas biblique. Internet même, lorsqu'il dit, allez, mettez ça sur internet. Internet même n'est pas biblique. Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant l'église catholique devient biblique? Simplement parce qu'il faut justifier ses propos. On nous a souvent tassé, l'église catholique n'est pas biblique. L'église catholique n'est pas biblique. Je vais vous donner, donc vous donner la référence pour montrer que l'église catholique est biblique. Mais avant cela, je voudrais que tous les, que ceux qui nient, mais avant cela, je voudrais demander, est-ce que quelqu'un, un chrétien, quelqu'un peut me montrer une référence bible, où Jésus a fondé l'église d'Éphèse, où Jésus a fondé l'église de Pergam, où est-ce que Jésus a fondé l'église de Thiatie, de l'Odyssée de Philadelphie. Là, je parle du livre de l'Apocalypse. Lorsque le disciple Jean reçoit la révélation, il lui est recommandé d'adresser des lettres aux sept églises de l'Asie. Où est-ce que Jésus les a fondées, ces églises-là? Bref, pour dire quoi? Pour dire que lorsque Jésus fondait l'église dans Matthieu 16, verset 18, « Pierre, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Tout était dit. Les paroles du Seigneur sont esprit et vie. Et même à demi-mont, on comprend ce qu'il voulait dire par là. Jésus-Christ ne fonde pas l'église catholique comme on fonde une entreprise, c'est-à-dire l'autorisation d'ouverture, les patentes, l'église catholique, c'est dans tel distrait ou dans tel autre distrait. Non, ce n'est pas comme ça que l'église catholique a été fondée. Donc, dire que parce qu'il y a des catholiques pécheurs, ça signifie que c'est l'église catholique qui est coupée. On pourrait même derrière se demander, est-ce que l'église sauve? Certainement, nos frères pentecôtistes diront non, l'église ne sauve pas, c'est la force qui sauve. Maintenant, s'il faut inverser la question, est-ce que l'église perd? Est-ce que l'église amène à la perdition? Et là, on va dire que oui, l'église amène à la perdition. Et c'est quelle église qui amène à la perdition? C'est l'église catholique. En ce temps maintenant, l'église catholique est déjà biblique. Vous qui avez l'habitude de dire, l'église catholique n'est pas biblique, l'église catholique n'est pas biblique. Maintenant qu'on dit que l'église peut conduire en enfer, ça devient l'église catholique et que l'église catholique est déjà biblique. Soyez un peu cohérents vous-même. On sait que parce qu'il y a des pécheurs dans l'église catholique, ça signifie que c'est l'église catholique qui pêche ses pensées. Ce serait dire que Dieu même n'est pas sain. Parce que Dieu a créé un être qui s'appelle Lucifer, un ange de lumière. Et cet ange s'est détourné de Dieu. Est-ce parce que Lucifer s'est détourné de Dieu, ça signifie que c'est Dieu même qui n'est plus sain. Jésus en choisissant a choisi douze apôtres parmi lesquels Judas, qui l'a trahi. Est-ce parce que Judas a commis ce tact, ça signifie que Jésus n'est plus sain? Parce qu'il y a des péchés dans l'église catholique, ça signifie que c'est l'église, l'institution qui est mauvaise. Puisque parmi les catholiques, il y a des catholiques bons, il y a des catholiques saints, il y a des catholiques saintes. Oui, au siège. Suivons attentivement ce qu'il dit. Le catholicisme est une grande porte des démons. Et là, lorsque je qualifiais les propos de M. Tounazi de gravissime, lorsqu'il dit ce qu'il vient de dire, ça me rappelle un épisode dans la Bible où Jésus après avoir soigné, exorcisé un démoniaque, tout ce que les pharisiens trouvent à lui dire, c'est que ce n'est pas le prince des démons, c'est-à-dire Belzébul. Je pense que c'est Matthieu chapitre 12. Si j'ai bonne mémoire, Matthieu chapitre 12. Alors on lui amena un démoniaque à Jésus bien sûr. Un démoniaque à Jésus, on amena un démoniaque aveugle et muet et il le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. Les pharisiens ayant entendu cela dire, dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Ah oui, quand on essaie de voir tout ce que l'église catholique fait, les hôpitaux, les orphelinats, les écoles même, les œuvres de charité, tout ce qu'on trouve à dire à l'église catholique, c'est ce que Marcelo vient de dire là. Et bien entendu, dans Matthieu chapitre 12, voilà ce que le Christ dit par la suite. Verset 21. Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'Esprit Saint ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Matthieu chapitre 12, verset 32. L'église catholique et l'église du Christ étant dirigé, conduit par l'Esprit Saint. Parce que tout le monde n'aura pas la chance ou la grâce d'être converti comme Saint-Paul. Saint-Paul, lui, le faisait par ignorance et il a confessé cela. Et si Marcelo Tournazi sait bien ce qu'il est en train de faire et vers où il est en train de conduire, c'est le jeune Jean. Donc, tout ce que je peux conseiller de faire pour M. Marcelo Tournazi, c'est de prier et de prier pour lui. Louez-so à Jésus-Christ. Mais je sais une chose, Dieu va nous utiliser pour changer le cours de l'histoire.